Et bonjour tout le monde, c'est RxProject et on se retrouve pour la suite de Cyberpunk 2077. Et on va aller, ah ouais ils sont vénères, et on va aller faire nos adieux à Jackie avant de continuer notre bonhomme de chemin. Allez comme Padré, j'arrive. Et même deux. Dés à quoi le dors ? Ve, tu tombes très bien. On va bientôt commencer. Assieds-toi s'il te plaît. Salut Ve. Instant émotion, s'il n'y a pas de bug, c'est super. Parce que ça vaut vraiment le coup. Donc on a Ve, qui est là ? Je vous remercie tous d'être venus. Je ne vais pas vous dire quel genre d'homme était mon fils, ni me lamenter sur le fait qu'il me manque. Je vais... je vais plutôt vous raconter une histoire. Quand il avait à peu près 19 ans, Jackie était chez les Valentinos. Ils étaient en guerre contre les Malstrom à l'époque. J'ai eu un appel de l'hôpital, disant qu'il avait reçu trois balles, juste à côté du cœur. Il était conscient quand je suis arrivée. Il y avait tellement de tubes qui sortaient de lui, on aurait dit un poulpe. Il m'a dit, « Ne te préoccupez, maman. Je suis à l'épreuve des balles. Il ne m'arrivera jamais rien de grave. » Et au moment où je partais, il enlevait sa bague des Valentinos. Il m'a juré qu'il n'en aurait plus besoin. Mais il n'avait pas peur. Il voulait juste que je ne me fasse pas de soucis. Descans un pas, mijo. Parmi les membres du club de boxe des Night City Devils, on avait un vieux dicton. Les vrais amis, tu les trouves parmi ceux qui peuvent te mettre KO. Et c'est vrai. Le point de Jackie, c'était un canon. On m'a jamais frappé aussi fort. Mon menton s'en souvient encore. Douze rounds, mon pote. Va-à-ils harvesting. Dead supone me mandó Cam Porta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan cuatro años que cumplir. También le pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos une. Era un niño fuerte. Cuando él decía que él iba a hacer algo. Cumplía. Tenía olo... Honor. Allez, go. Un truc top secret, hors de prix. Un lézard. Je... je me souviens de ce qu'il a dit ce jour-là. Que là d'où je venais, tout le monde formait une famille. Et... qu'il en faisait partie aussi, Jackie Wells. Un homme honorable. Ses principes passaient avant tout. Et il les trahissait jamais. Une fois qu'il avait décidé de faire quelque chose, il était prêt à mourir pour y arriver. Il m'a dit un jour, hermano, la seule chose à faire, c'est de ne pas avoir peur des autres. Il a toujours gardé Heywood dans son cœur. Ce quartier a fait de lui ce qu'il était, mais encore plus important. Les gens prenaient Jackie pour un charmeur qui souriait tout le temps et qui voyait le bien partout. Mais ils se trompaient. Jackie Wells était un choum sacrément ambitieux. Qui lâchait jamais rien. Et sa ténacité lui a coûté la vie. Mais... Il a vécu comme il l'a voulu. Il a visé la fortune et la gloire. Et... Il a jamais laissé la peur le freiner. Quand un garçon part faire la guerre, il a l'impression d'être immortel. Les autres se font tuer, pas lui. Mais quand sa première blessure grave survient, cette illusion s'efface. Repose en Petchum. Je voudrais porter un poste. Je sais, hermano. Por mi hijo. Tes mots me sont allés droit au cœur, V. Je suis contente que tu sois là. On lui a fait une belle offrande. Beaucoup de gens y sont venus. Même cette fille avec laquelle Jackie faisait l'idiot. Elle s'appelle Misty. Comment ? Misty. Et... Il tenait vraiment beaucoup à elle. Vous comprenez ? Proposez-lui de rester dîner. C'est la moindre des choses. Elle le mérite. Tu sais quoi ? Tu es un bon garçon. Jackie voudrait qu'elle te revienne. Ah. Alors, parlez aux gens. Faut en profiter, hein. Il dit qu'il a l'impression d'avoir... Il va me manquer. Je me demande déjà. Ta mère. Ne cherche pas. À moi aussi, cabron. À moi aussi. À Jackie. Parti vers un monde meilleur. À Jackie Wells. Qu'on ne me dise jamais que ce jeu est mal écrit. Ou mal torché. Sinon, genre, il serait de devenir... Un peu plus gros. Hé, toi, tu bois un verre avec nous ? Écoutez, ça s'apprend, tu sais. D'accord. Pourquoi pas ? À Wells. Qu'il repose en paix. Comment vous avez connu Jackie ? On a commencé en même temps. Chez les Valentinos ? Non, dans le putain de club de la Bible. Je garde que des bons souvenirs de lui. Sois en paix, là-haut, mon frère. Parlez au bar. Tu peux te concentrer un peu ? C'est bizarre d'être là sans Jackie. J'ai tout le temps l'impression qu'il va passer la porte et venir s'installer au bar comme d'hab, sur son tabouret préféré. Vas-y. Pour Jackie. Je vais être bourré à la fin. Et je vais reprendre la route après. Amen, mon frère. Amen, revuons. Allez, cul sec. Hop. Et parlez au Padré. C'est là l'étage. C'est une barre forte. Yep. Hey, Padré. Comment ça va ? T'es venu dire adieu à une de tes brebis ? Padré. Je suis venu dire adieu à un homme bon. Jackie. Tu le connaissais bien ? Je me souviens du jour où sa mère l'a mis au monde. Du jour où son père est parti. Et du jour où il t'a accueilli chez lui. Donc oui, je le connaissais très bien. Alors, Padré. Tu... Tu penses que Jackie nous regarde ? Depuis là-haut ? Je crois qu'il a rencontré Dieu. Il s'est tenu devant lui. Et c'est tout ? Je ne sais pas si Dieu était satisfait de cette rencontre, mais Jackie l'a été, c'est certain. Allez, je te laisse. Que Dieu te garde. Pas besoin de Dieu et l'ange gardien avec le flac que j'ai dans la poche. C'est quoi ce bordel ? Jackie savait choisir ses amis. Si, maman. Bien. Maintenant, on a le choix. Oui, on a rendu la joyeuse. Allez, hop, hop, hop. Il y a du soleil en plus. Maintenant, on a le choix entre plusieurs bifurcations. Déjà, ce que je vais faire, c'est peut-être justement appeler Judy. C'est pas de vasier. V ? C'est toi ? Eh ben, moi qui te croyais... mort. Déçu ? T'es pas la seule à avoir pensé ça. Moi aussi, j'ai cru que c'était la fin. C'est parti en couille, c'est ça ? Y'a eu des imprévus ? J'imagine que t'es au courant pour le casse. T'as dû parler... à Evelyne ? J'ai pas eu besoin. Toute la ville est au courant. Écoute, il doit trouver Evelyne. J'ai vraiment pas envie de parler d'elle. Est-ce que tu sais où elle est ? T'es sourd ou quoi ? Laisse tomber. Je le répéterai pas. On peut se voir ? Allez, dis oui, s'il te plaît. S'il te plaît. T'es au Lidziz ? Euh... Y'a, 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 y'a. J'espère que je pourrai finir en bons termes avec elle parce que franchement elle essaie pas. Euh... Pouf, 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 pouf... Alors, mission annexe... Ghost Town. Voilà. On va se rendre à l'afterlife. On va enclencher ces diverses missions là. La moto qui vient tout seul. C'est magique. On va faire les différentes... Enclencher les différentes quêtes comme ça. Et puis, on verra ce qu'on fait ensuite. Parce que je pense que je vais plutôt essayer d'optimiser. On ira voir un Shark Kudok. Shark Kudok. Les petites missions secondaires, les petits events dans la ville. Ça, je les ferai au FK. Pour récolter un peu de tout le bordel. Spear, renommé, tout ça. Parce que c'est à partir d'ici, on devrait normalement avoir... Wow, wow, wow. On devrait avoir quand même beaucoup plus de choix. Et surtout, il faut exclure tous les quartiers. Ça, par contre, je peux le faire en cas... Effectivement, on se balade un peu, c'est la grande chose. Mais j'aimerais un autre véhicule comme ça. Alors, si je me prends ça, quoi. Merci de ne pas critiquer. Ah, merde. C'est pili. Mais, je te fous. Je me casse. Mais il s'est foutu sous mes roues. Je vous jure, monsieur l'agent. Il s'est jeté sous ma voiture. Je n'ai pas eu le temps de le voir. C'était quoi, c'était quoi le gag de Mark Herman, déjà ? Euh, je vous jure, monsieur l'agent. Je n'ai pas eu le temps de le voir, car il a disparu aussitôt sous ma voiture. C'est vraiment le genre d'excuse à la con. Yop là. J'aurais pu le TP, en plus, au lieu de faire tout le trajet. Allez, direction l'afterlife. Et j'ai oublié un détail. Mierde. J'ai oublié un petit détail. J'ai oublié de remettre la censure. Oups. Bon, ben tant pis, on fera avec. Les genoux chromés, c'est cool. Je te l'ai dit, vieux. Ce qui compte à l'afterlife, c'est ta réputé. Le respect t'inspire. Ils n'en ont rien à foutre des plaques ici. Et on ne peut pas rentrer, point barre. C'est chiant, mais c'est comme ça. Oleg Melnikoff. NCP. Salut. Vas-y, entre. Je me demande s'il y a moyen. Ah, il n'y a pas moyen. Je n'ai jamais été très loin dans les optimisations. Deuxièmement, il n'y a moyen d'avoir certaines améliorations. Qu'est-ce que je te sers ? Pourquoi elle n'est pas à l'aubelle ? J'ai un chum qui aurait bien sa place dans le menu. Le grand pisteau avec le chignon ? Ouais, j'ai appris. Deuxièmement. Tu me souviens de ce que c'était, sa boisson ? Vodka on the rocks, jus de citron vert et ginger. Eh, un peu d'amour. C'est vrai. Et on appelle ça comment ? Un Jackie Wells. Ça marche. Eh ben, c'est moi qui offre le premier Jackie Wells. Merci, Claire. Il n'y a pas de quoi. Fais-moi signe si tu as besoin d'un truc. Alors, il a l'air un peu plumier, on va quand même le faire life là, maintenant. Il y a l'air derrière. Yes. Ça, c'est pour les runners. Alors, c'était quoi ça ? Oh les collectifs de Bartmos, eh oh là là, les prédicateurs dans la rue, tout ça. Pantalon coupe-vent, de meilleure qualité que celui que j'ai déjà. Ça peut être bien. C'est bien. Bon, je n'ai pas l'air top-top, mais... Allez. On va aller voir Rogue. Non. Si je suis dans ce merdier, c'est parce que c'est toi qui m'y a mise. J'ai tout perdu. Tu le sais. Et c'est ta faute. Te redis tout net. C'est à toi de résoudre tes problèmes. Et de nettoyer ta merde. Va te faire foutre. Et fais gaffe avec qui tu traites. Rogue ? Il faut que je te parle. Non, c'est bon. C'est étrange. Ta tête ne me dit rien. T'es qui ? Je m'appelle V. Et qu'est-ce que tu me veux, V ? Après toutes ces années, c'est vraiment elle. Oh merde. Cette putain de Rogue qui se la coule douce dans un canapé à l'afterlife. Essaie pas de l'embrouiller. Elle peut lire en toi comme dans un livre. Alors dis-lui la vérité. J'ai besoin de tes services. Je dois trouver un type. Ah ouais ? Anders Hellman. Un ingénieur haut placé. Il bossait pour Arasaka. Une milliseconde. Anders Hellman. Tu peux me le localiser ? Merci. T'emballe pas. Primo, mon aide a un prix. Et ensuite, Dexter de Sean, Jackie Wells, T-Bug. Tout ce qui t'est créé. Tu fais parler de toi, V. Et tu laisses un paquet de cadavres derrière toi. La mort te suit. Je dois mettre ça sur le compte de la malchance. Ah, je retrouve bien là son côté cascouille. Parle-lui de la tour Arasaka. Quand ils m'ont abattu sous ses yeux. Il connaissait les risques. Il peut arriver un tas de trucs. Un tas de gens. Même au meilleur. Même à toi, Rogue. La tour Arasaka, tu te souviens ? Qui t'a perdu ce jour-là ? Johnny, quelque chose ? Ah, t'as mené ta petite enquête. Evidemment. Non, je l'ai dans ma tête. Même si tu as toujours les sentiments, on s'en tape. Oh la guerre. C'est purement professionnel. Si tu veux mon aide, allons, je les ai dit. Tu vois ? Je pose la question quand même. Et si j'ai pas assez ? Bonne journée, casse-toi, c'est ça ? Non, ce serait plutôt, reviens quand t'auras le fric. C'est comme ça que ça marche. J'ai pas envie de claquer 15 000. À bientôt. À très bientôt. Tu sais où me trouver ? Ça devrait suffire. Oh, j'aurais pas envie de claquer 15 000. Non, passe-moi voir demain. On discutera. On va se faire un peu. On va attendre ici pour en mettre 4 heures en fait. Ah, l'effet pique les yeux chaque fois. Mais c'est peut-être pour payer YouTube. Eh, du goulot, ça vous intéresse ? Right ? Quel genre ? Transport de marchandises d'un point A à un point B. Vite fait, bien fait. Intéressé ? Vous devriez d'abord voir ça avec un fixeur. J'emmerde les intermédiaires, c'est des pompes à fric. Avec cette attitude, vous irez pas loin dans ce business. J'ai pas besoin de conseils, juste d'un transporteur. Vous prenez le job ou pas ? Je vous écoute. C'est tout con. Vous allez sur le front de mer de Kabuki, vous récupérez le colis, vous m'appelez, je vous dis comment le livrer, et voilà. Hum, ouais. Mais pour ma paye ? Ne vous inquiétez pas, vous aurez droit à un bonus de l'import hors-taxe. Ouh, hors-taxe et hors-détail aussi. Oui, mais ça reste une offre équitable. Un boulot facile et bien payé. Alors, vous le prenez ? Ouais, OK, ça marche. Parfait, je savais bien qu'on trouverait un accord. Allez sur le front de mer de Kabuki et cherchez un frigo avec nos futures écritures. Il y a un mec dedans, c'est ça ? Quand vous l'aurez trouvé, récupérez son contenu et appelez-moi pour la suite des instructions. Hum, la plus alors. Je viens voir Rogue. Elle m'attend. Vas-y, boss. Salut, Rogue, c'est encore moi. Du nouveau sur Hellman ? Deux verts. Pousse-toi de là. Assieds-toi. Sérieux, la big boss. Sérieux, tu l'as trouvé. Une détermination comme ça, je vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Laisse la bouteille. Vas-y, sers-toi un verre. Surtout avec celui qui se dors en bas de ma caboche. Merci, Enix. Reine de l'afterlife. Qui l'eut cru ? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Ton Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Tian Ti. Une filiale de Kang Tao, une corpo-chinoise. Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends ? Il le protège sûrement d'Arasaka. Il devait travailler sur un projet top secret. Ouais. D'Arasaka et de toutes les méga-corpos qui veulent savoir ce qu'il sait. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Elman est dans l'un d'eux, c'est ça ? Et lequel ? Regarde la description de celui-là. Une seule navi, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Et là ? Et Mats, le chargement de la navi ? Déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP. Transféré depuis Tian Ti. Notre gars, Elman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. Et c'est quoi, la mauvaise ? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde. Tout ça, c'est l'espace aérien de Night City. Ah. Impossible d'attaquer la navi sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navi de travers, leurs minions nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. Dire que c'est ton jour de chance. Une zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Un autochtone ? Tu connais des mères qui collent au profil ? Une seule. Madame Palmer. Elle peut plus compter sur son clan, mais c'est une vraie nomade. Elle connaît ce coin, et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée ? C'est pas très engageant. Ni pour elle, ni pour moi. Il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. C'est ton OP. A toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment en vie. Hum hum. Si son clan l'a banni, elle doit pas être fiable. Désolé, je vais pas payer pour avoir des renforts pareils. C'est elle qui s'est tirée, en fait. Elle m'a expliqué que c'était pour la famille, l'avenir, les idéaux nomades, blablabla. J'ai décroché assez rapidement. Je croyais que tu préférais savoir à qui t'avais affaire. J'en sais suffisamment. Quand les gens se mettent à parler d'idéaux, il y a toujours autre chose derrière. Le pouvoir, en général. Mais heureusement, c'est pas mes affaires. Ni Etienne, d'ailleurs. Paname est compétente et elle t'aidera. T'as pas besoin d'en savoir plus. Et elle a un joli petit boule. Pourquoi Paname devrait m'aider ? Elle est où, l'arnaque ? Hein ? Paname transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son genre. Y'a eu un problème ? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Paname fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon. Je veux bien essayer de l'aider. Mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Je sais. D'accord. Dis-moi ce que tu sais. Qu'est-ce que tu as fait ? Rocky Ridge. Une ville fantôme en dehors de Night City. Paname, c'est où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise. Oubliez pas la bagnole. Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ah, enfin. Allez, je vous remercie en défi. Merci. Bonne chance. Ouais, tu parles. Qu'elle sauce, les gars. Ah, j'ai juste de l'y prendre. Oh, merde. Ah. Oh la vache, s'il y en avait un là. Ok. Alors, on va appeler Paname. Puis, on va aller chez un charcut-doc, voir un peu ce qu'il y a à vendre. Et ce sera tout. Ok, il faut refondre. Euh... Oublie un peu, Rogue. Je veux t'aider. C'est trop gentil. Mais c'est trop tard. Beaucoup trop tard. Alors, va dire à Rogue qu'elle peut toujours me sucer. D'accord ? Dis ça à ton psy. Je te parle de ta caisse et de la marchandise que t'as perdu. Ça t'intéresse ? Ou tu vas me dire que je peux te sucer aussi ? Il y a une garde de triage à Bonita Street. À la limite de la ville. On se retrouve là-bas. Ok, ça marche. Il faut pas que je rigole. En plus, j'ai la voix encore. Oui, mais... Oh, merde, quoi. Elle a réparti. Les textes, ils sont juste... C'est du caviar pour moi. C'est du caviar. Alors... Alors, ce qui serait bien, c'est sur la carte. Alors, ça va, ils sont tous bons. Il me prend un charcutoc. Donc, il y en a un... Juste là. Donc là... On va se taper ici. Parce que là, on commence à entrer dans la tour des grands... Non, la tour. On entre dans la cour des grands, tout doucement. Donc, il va me falloir du meilleur matos. Meilleur armement. Meilleurs implants. Bref, il me faut la totale. Excusez-moi. Pardon. Cassez-vous. Je vais rechercher. Et si, il n'y avait rien. Allez. Salut. Alors, système militaire. Il y a quoi ici ? Hein ? Un système nerveux qui est déjà amélioré. Alors, j'en possède tellement. On peut vraiment avoir beaucoup de pièces possédées. Si on farfouille avant. Enfin, depuis le patch, ça a peut-être changé. Je ne suis pas sûr. Mais je trouve ça franchement cool. Oh, réparatrice. Oh ! Ouf. Ça, ça peut être bien. Le système d'exploitation, il en faudra un supérieur. Le truc, c'est qu'il y a de meilleurs matos chez d'autres chars qu'il n'y a pas. Les gens intelligentes, je m'en fous un peu. Le derme, par contre, il y a quoi ? Armure sous-cutanée augmente l'armure de 300. Il n'y fuge. Musée d'hémorragie, électrocution et... 4 brûlures. Ok. Augmentez l'armure de 300. Ah ! C'est tentant. Donc les bras, c'est toujours les mêmes. Les jambes, ça n'a pas changé. J'ai de la thune. Allez. De l'armure et on va mettre ça. Du coup, je suis devenu un peu plus blindé. Un peu plus blindé. Et ce qu'il me faut, c'est regarder la carte. Donc, mettre un heure, tout ça, on s'en fout. Non, journal. Mission Annexe, on a quoi ? On a ça. On va la suivre. Ah. Important comment ? Oula. Certaines personnes influentes. Un vieil ami, en relation avec des gens influents. Pourquoi autant de mystères ? Dis-moi tout. Je t'ai dit que j'explorerai les options, et que je frapperai à plusieurs portes. Nous nous rencontrerons. Toi, moi, et l'ami dont je te parle. Tu lui raconteras ce que tu m'as dit. La vérité sur les événements au Compeki Plaza. Il y a peu de chances qu'on arrive à le convaincre. Mais, c'est un début. D'accord, où et quand a lieu le rendez-vous ? Japantown. Après le coucher du soleil. Je t'envoie les coordonnées exactes. On se retrouve là-bas. Il y a la guéguerre là-au-dessus. Mais bon, allez. On va s'arrêter là. Tiens, on dirait qu'il y en a une qui bug là. Ça vient bloquer. Taquez-moi. Le renard est prudent. Craigant que l'eau ne soit contaminée, il ne se montrera pas tant qu'il ne saura pas s'assurer. Merck amateur, oui, s'attaquez-moi. Désolé, mais là, que ça me fait rire. De nuit, gagne, 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 gagne. Oh, mon dieu. Voilà. Bon, donc je disais qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc on a beaucoup d'embranchements, désormais, qui s'offrent à nous. Je vais les faire un par un. Mais avant ça, je pense que le mieux, c'est que je nettoie un peu les trucs du NCPD, etc. pour me refaire du fric, de la réputée, obtenir du matos. Et me mettre à niveau, parce que là, c'est pas vraiment la joie. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao !